Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais le Maroc va accueillir la Coupe du Monde de Football en 2030 aux côtés du Portugal et de l'Espagne. C'est une première info que je vous donne comme ça, direct en début d'épisode de mes bricolos. Je pense que la plupart d'entre vous étaient au courant, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se préparer à un événement d'une telle ampleur. Il faut se préparer à accueillir autant de visiteurs sur une courte période. Et puis quand on pense à la Coupe du Monde de Football, on pense à tous ces matchs internationaux qui vont avoir lieu. Donc il faut accueillir ces matchs, il faut les accueillir, il faut qu'il se passe dans les meilleures conditions possibles, à la fois pour les joueurs, mais aussi pour les visiteurs. Et le Maroc a décidé de s'y préparer et a lancé le projet du plus grand stade du monde, le plus grand stade de football au monde, le stade Hassan II. C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de mes bricolos, parce que les premières images de ce stade ont été publiées dernièrement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la dimensionnalité du projet et de tous ces enjeux techniques, vous allez voir, c'est remarquable, ces enjeux de construction pour construire un bâtiment d'une telle taille. Il y a aussi l'histoire, c'est ce qui m'a beaucoup plu quand je me suis intéressé au projet, c'est qu'il y a une histoire qui est portée par ce projet. Il y a une idée derrière ce projet qui est absolument incroyable, qui me plaît beaucoup et qui me touche. Et on va découvrir tout ça dans cet épisode de mes bricolos. Donc on se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. A tout de suite les amis. Salam alaykoum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 2 de la saison 5, comment vont mes bricologistes préférés, comment ça va ? Les gars, j'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire, chaque mercredi à 17h, alors GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et dans ces épisodes de mes bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, échanger, commenter sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Donc c'est vrai, ces épisodes de mes bricolos, on parle souvent de design, un peu moins d'architecture, mais là, ça allait vraiment le coup, parce que c'est incroyable, c'est un bâtiment qui est juste incroyable. Alors, je vous disais en introduction, avec une idée qui me touche, parce que vous avez remarqué, je commence ces épisodes de mes bricolos, par salam alaykoum, parce que je suis moi-même designer installé à Marrakech, au Maroc. On se trouve dans, là, tous ces épisodes de mes bricolos sont tournés dans mon studio de design à Marrakech. Donc évidemment, il y a une sensibilité. Quand je suis tombé sur cet article de Design Boom, le plus grand stade de football au monde, sous une tente au Maroc, j'ai trouvé ça, je me suis dit, il faut que je vous en parle, il faut que je partage ça avec vous. Puis en plus, regardez ce projet, c'est absolument incroyable. C'est original, on sent qu'il y a quelque chose qui porte ce projet, qui est différent, il ne ressemble pas aux autres stades. Souvent, les stades, c'est toujours un petit peu la même chose. On se retrouve avec des bâtiments qui se ressemblent. Là, c'est quand même assez exceptionnel, ça interpelle. On se pose la question. Alors, premièrement, moi, c'est vrai que la première chose qui m'a surpris, c'est que je me suis dit, mais comment ils vont construire ça ? Comment ils font cette structure pour avoir cet effet de toile tendue ? Parce qu'il y a un visuel qui fonctionne très bien, mais on ne va pas mettre un tissu, je ne vais pas mettre une espèce de voile sur une structure d'une telle taille, parce qu'on voit bien, on se rend compte de la dimensionnalité du projet en regardant le paysage autour, on devine les gens qui se trouvent au pied de ce bâtiment. Donc, c'est gigantesque, c'est gigantesque. Alors, bien évidemment, on découvre l'article ensemble et toutes ces images absolument spectaculaires, spectaculaires de ce bâtiment. Regardez, on découvre aussi un petit peu certains éléments architecturaux, certains choix de matériaux. On voit la surface, je veux dire, c'est époustouflant. C'est époustouflant et bien évidemment, une image plus classique, l'intérieur du stade. Bon, la première chose qu'on fait, c'est que, enfin moi que je fais, c'est de m'intéresser, puisque l'article est assez bien fait, et bien fait pour une fois sur Design Boom. On s'intéresse au cabinet d'architectes qui a développé ce projet. Alors, il y a deux cabinets. Il y a Populus et Wallalu Chua. Alors, on va parler de Wallalu Chua juste après, mais on va d'abord s'intéresser à Populus. Populus est un cabinet d'architectes. Alors là, on est sur leur site internet et évidemment, il y a une description du projet avec la photo du projet. C'est un cabinet d'architectes qui est spécialisé dans le développement de structures pour accueillir de grands événements. Grands événements sportifs, des concerts, etc. C'est une salle de concert, mais vraiment, le site internet est axé sur la capacité à créer des bâtiments pour accueillir de grands événements et donc une grande quantité d'individus dans un seul et même lieu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est important. Pourquoi je précise ça ? Parce qu'il y a des contraintes. Il y a des contraintes d'ergonomie, il y a des contraintes de fonctionnalité, il y a des normes à respecter, surtout quand on parle d'un stade, pour les flux de sécurité, pour les flux des personnes, pour les restaurations. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc, je pense que ce cabinet d'architectes, de par leur expertise, ce n'est même pas que je pense, c'est que je me suis renseigné, ce cabinet d'architectes, de par leur expertise, amène cette connaissance et permet de garantir la vraisemblance de la réalisation de ce projet-là. Mais maintenant, quand on voit l'esthétique de cet objet, quand on voit justement les caractéristiques de forme de cet objet, je parle comme un designer, mais de ce bâtiment, on se doute bien qu'il y a une idée derrière, il se passe quelque chose. Et c'est là où on arrive sur le site qui lui aussi parle du projet, de Wallalu et Choua. Alors, Tariq Wallalu, c'est composé, on peut aller sur le profil, Tariq Wallalu et Lina Choua, cabinet d'architecture, dont la composition multiculturelle et pluridisciplinaire de l'agence lui permet un échange robuste et pertinent entre les cultures, les méthodes et les contextes. Donc, Tariq Wallalu et Lina Choua, Tariq est marocain. Donc, on découvre les projets. Moi, je connaissais ce cabinet d'architectes parce que notamment, ils ont réalisé le pavillon marocain à l'exposition universelle de Dubaï en 2020. Et si vous regardez bien et qu'on retourne sur l'article de Design Boom, sur certaines images et certaines photos, on commence à repérer des liens. Des liens entre les projets qui ont pu être réalisés de ce cabinet d'architectes et le bâtiment qui souhaite réaliser pour cet événement de la Coupe du monde de football. dans le choix des matériaux, dans la façon dont le dessin même du bâtiment. Bon, là, on est sur le pavillon marocain de l'exposition universelle. On est sur un assemblage de cubes. Où est cette toile tendue ? Parce que s'il y a des inspirations qu'on peut retrouver dans des projets antérieurs. Mais je me souviens d'un projet aussi dans lequel, parce que là, il y avait des pièces à moi qui étaient exposées dans ce pavillon marocain. mais je me souviens d'un projet à l'Institut du monde arabe au Maroc, en 2014-2015. C'était le Maroc contemporain, une exposition qui s'appelait le Maroc contemporain, où aussi des pièces à moi avaient été exposées lors de cet événement. Et sur le parvis de l'Institut du monde arabe de Paris, cette structure avait été mis en place, avait été justement conçue par ce même cabinet d'architectes. Et là, on commence à faire des ponts avec ce grand stade, ce stade Hassan II qui va voir le jour pour la Coupe du monde de football de 2030. Et on remarque un petit peu toute cette esthétique de Tante Kaïdal avec justement ces effets qu'on retrouve aussi, et vous allez voir traditionnellement dans la culture marocaine. Et ce bâtiment avait fait sensation. Ce bâtiment temporaire avait fait sensation à l'époque de cet événement de l'Institut du monde arabe, le Maroc contemporain. Donc, évidemment, quand on découvre toutes les créations, on sent que Populus est plus le cabinet d'architectes qui garantit la vraisemblance du projet et qui règle tous ces problèmes techniques de normes, de normalisation, et justement faire en sorte que ce projet puisse voir le jour dans les meilleures conditions. mais sur le plan de l'idée, du concept, des matériaux, des choix esthétiques, on sent que Wallalu et Choua se positionnent comme étant le cabinet d'architectes qui a pensé le projet. Alors, comment ce projet a été pensé ? Donc, quand on va sur le projet et les images du projet et qu'on découvre le texte explicatif, « Le design s'inspire du Moussem, un grand rassemblement festif et traditionnel au Maroc. Une grande tente légère déployée vers le ciel recouvre l'ensemble du stade et ses abords marquant une figure spectaculaire dans le paysage. » Alors, il y a un nom maintenant qui... On revoit toutes ces photos parce que c'est... Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le bâtiment lui-même, je le trouve très très beau. Mais je vous ai dit, c'est au-delà de dire « Ah, il est beau, il n'est pas beau. » Ce qui est intéressant, c'est l'idée, c'est le concept, c'est ce qui a inspiré ce projet. Le Moussem. Alors, le Moussem, qu'est-ce que c'est ? J'ai fait mes petites recherches et justement, je vais partager ça avec vous sur le site du 360, « L'été, les saisons des Moussem au Maroc. » Un super article qu'a écrit Soumaya Nahaman Gessous. « Le Moussem, Mogaré en Amazir, fête annuelle, souvent en milieu rural, célèbre El-Wali ou Saïd, le saint. Moussem vient de Moussim, qui signifie « saison ». Les Moussem se passent en été et marquent la fin de l'année agricole. Les familles disposent d'argent, après avoir, bien sûr, trimé tout l'hiver et le printemps. Donc, le Moussem, c'est une récompense. Ce sont des vacances, des loisirs en milieu rural, où il n'y avait aucun loisir. Donc, elle précise, le Moussem est également nommé « Alama » ou « La Mara », le remplissage ou le regroupement. Il est différent des festivals, même si en arabe, on utilise le mot « Moussem » pour les deux. Donc, on a cette idée de rassemblement. Donc, on voit que c'est un événement culturel au Maroc. Et moi, je suis allé dans ces événements-là parce que ce sont des événements qu'on peut... Dernièrement, il y a eu un Moussem, il n'y a pas très loin de Marrakech. Et c'est des événements qui se passent partout au Maroc. C'est vraiment... C'est le nom d'un événement qui se passe absolument partout dans le Maroc. Le Moussem est une fête traditionnelle séculaire organisée par les tribus. Le festival est une activité est une activité festive récente à thème organisée par l'État pour valoriser les produits du terroir ou des spécificités culturelles d'une région. Donc, on voit un petit peu l'idée. Donc, c'est vraiment quelque chose de très traditionnel, séculaire, de la promotion du patrimoine marocain, du patrimoine agricole, du patrimoine artisanal marocain. Et c'est vraiment des événements qui ont cette authenticité marocaine. Et je suis tombé sur une image, une image historique d'A Moussem. Et regardez cette image. C'est époustouflant. Moi, ce qui est intéressant, c'est pour ça que ces épisodes de Mémricolo sont importants, c'est qu'au-delà même de simplement faire un état des lieux, un constat du projet, c'est d'aller plus loin et de comprendre les intentions des créateurs, des architectes, des designers, des artistes quand ils développent leur projet, quand ils pensent au projet. Moi, c'est quelque chose que j'adore puisque je le fais moi-même dans mes projets. Mais là, quand je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé ça super parce que cette image, elle raconte tout. On voit les tentes, on voit l'accumulation de ces tentes, on voit une place autour, donc les tribus viennent de partout, s'installent, se regroupent et puis après, on a un événement qui a lieu dans le centre, une espèce d'esplanade qui est ouverte dans lequel les événements ont lieu. Donc, c'est quelque chose de sensible, c'est quelque chose d'historique qui prend racine dans un Maroc authentique et on se retrouve avec ce projet absolument extraordinaire de ce stade qui reprend totalement les codes esthétiques des Moussem traditionnels marocains. Voilà, je voulais le partager avec vous parce que quand on compare les deux photos, c'est fabuleux et on sent, on sent le lien, le travail de ce cabinet d'architectes Loïlalou et Choua, on sent le lien parce qu'on le sent, on le voit dans les matériaux, on le voit dans l'agencement, on le voit dans la composition des éléments, on le voit dans le dessin même du projet et on le voit aussi par rapport à tous les projets que ce cabinet d'architectes a pu faire antérieurement et notamment, je pense que s'ils tombent sur cet épisode de mes bricolos, je pense qu'ils seront d'accord avec moi pour dire que on sent les inspirations et notamment ce pavillon qui était sur l'esplanade, qui se trouvait sur l'esplanade de l'Institut du Monde Arabe à Paris. Je veux dire, c'est comme si on faisait ce travail on rejoint tous les points comme ça on les lit et on fait ce travail d'investigation pour se dire ah d'accord donc dans le pavillon le pavillon marocain pour l'exposition universelle on retrouvait ce travail de matériaux dans ce pavillon sur l'esplanade de l'Institut du Monde Arabe on sent l'inspiration de ces temps de caïdales et on se retrouve avec l'aboutissement de tout ça à travers ce projet de ce stade Hassan II qui va accueillir plus de 100 000 personnes c'est une capacité énorme alors juste pour parler des structures et pour terminer là-dessus parce qu'il y a quand même une dimensionnalité et des problèmes techniques à résoudre ce sont des lattes d'aluminium c'est-à-dire ce bâtiment c'est ce dont parlent les différents documents que j'ai pu voir alors ça c'est à confirmer c'est sur Design Boom etc mais ce sont des lattes d'aluminium une structure de lattes d'aluminium ajourée alors quand je dis ajourée c'est-à-dire chaque latte laissera un espace vide justement pour à la fois avoir cet effet de dentelle qu'on découvre sur une vue aérienne comme celle-là mais aussi certainement et principalement aussi pour des flux d'air parce qu'il faut garantir des lieux ombragés parce qu'au Maroc c'est quand même assez ensoleillé donc il fait chaud donc il faut faire attention à ce que ce soit bien couvert mais en même temps il faut que tout ce bâtiment soit bien ventilé et je pense que ça remplit parfaitement cette fonction et donc on voit bien les structures sur cette image avec ces structures d'aluminium alors autant les poteaux je vois parfaitement comment ça peut supporter ces structures-là mais la taille entre le porte-à-faux la taille entre chaque chaque appui est quand même assez important je ne sais absolument pas comment ça va être réalisé mais bon c'est on va voir je pense qu'on va avoir des photos de la construction de ce bâtiment qui vont bientôt apparaître on va voir les modifications entre ces images et la réalisation finale et on fera certainement un nouvel épisode de mes bricolos pour parler de tout ça et pour découvrir tout ça donc voilà c'est un projet que je voulais partager avec vous et qui me plaît de par son inspiration alors pour tous ceux qui disent oui mais pourquoi il y a cette inspiration historique faut-il absolument s'inscrire dans un projet de continuité civilisationnelle entre une histoire un patrimoine et un objet contemporain enfin je n'arrête pas de dire objet mais un bâtiment contemporain moderne pourquoi il faut prendre racine dans son histoire mais c'est ce qu'a toujours fait le design c'est ce qu'a toujours fait dans l'architecture bien évidemment mais aussi dans le design si vous prenez la Louis Ghost de Philippe Starck c'est un fauteuil Louis XV restylisé en plexiglas et ça c'est une icône du design donc si vous voulez s'inspirer de son histoire de son patrimoine le transformer se l'approprier et en faire quelque chose de nouveau c'est quelque chose qui a toujours existé donc c'est pas nouveau et c'est pas parce qu'au Maroc on fait ça moi je le fais par exemple avec la chaise pouf vous avez mon site internet qui est en haut qui se trouve en haut vous pouvez aller le voir et les projets que je réalise aussi j'aime bien cette portée symbolique dans les projets donc bref voilà j'espère que cet épisode vous a plu allez découvrir tout ça si vous voulez en savoir plus sur ce cabinet d'architectes et si vous voulez en savoir plus sur ce projet on a quand même fait certes c'était pas exhaustif mais je pense qu'on a quand même fait une bonne synthèse de tout ça et on suivra l'évolution de ce projet parce que je trouve ça très intéressant moi j'ai cette passion pour la fabrication et les solutions techniques apportées pour développer un tel projet donc on suivra ce projet et on regardera quand il sera quand il sera en construction pour voir comment ce projet évolue voilà j'espère que cet épisode vous a plu si vous tombez sur cet épisode pour la première fois abonnez-vous les amis mettez un petit pouce en l'air montrez que vous soutenez le projet ça me fait toujours très plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos d'ici là je vous laisse avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche et tiens je vais vous je vais vous ouvrir des épisodes je vais vous proposer des épisodes aussi marocains et notamment ce projet de véhicules marocains allez on continue on se retrouve dans d'autres vidéos si vous voulez ou sinon la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos selamat à tous à bientôt